Brahim Diaz qui se voit ballon d'or africain, buteur face au Gabon, puis contre le Lesotho ouvrant au passage son compteur but avec le Maroc. Brahim Diaz rêve du ballon d'or africain selon le quotidien espagnol Marca. Tu types ou pas Nabil Djelit ? Ah non, je ne type pas. Alors oui, c'est bien de rêver, mais pour être ballon d'or africain, il faut quand même être déjà au minimum titulaire dans son club. Je ne dis pas qu'il ne peut pas gagner le ballon d'or africain à terme. Pourquoi pas lors de la prochaine canne s'il porte le Maroc vers un triomphe ? Mais pour moi, il ne peut pas être ballon d'or africain. Déjà, il n'est même pas nommé dans les 30 au ballon d'or. Il y a un Africain qui est nommé, il s'appelle Loukman. Il y en a un qui était en discussion, c'est Girassi. Donc ces deux-là, pour moi, passent devant lui. Maintenant, du côté du Maroc, je comprends qu'on puisse faire du lobby. Mais moi, j'aurais plutôt mis El Kaabi qui a été absolument énorme avec l'Olympiakos et qui a validé avec un trophée. Brahim Diaz, il débute son aventure. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas aller trop vite. Est-ce que Brahim Diaz mérite le ballon d'or africain ? On va parler de Brahim Diaz. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travailler, faites vidéo, et sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, ce qui est intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'archiver la cloche, de toute façon qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, Brahim Diaz, est-ce qu'il mérite le ballon d'or africain ? Déjà, Brahim Diaz, il a remporté la Liga avec l'Orient Madrid. Il a remporté la LDC avec l'Orient Madrid. Mais, ce n'était pas un acteur majeur qu'on pouvait l'être, Indy Bellingham. Ça n'a pas été un acteur majeur de la conquête de l'Orient Madrid. L'Orient Madrid pouvait s'en passer de Brahim Diaz. Mais, le RIA ne pouvait pas s'en passer d'un Vinicius ou d'un Djibélingham. Ce n'est pas la même chose. Brahim Diaz, il entrait, il a porté. Il faisait ses bouts de match, etc. Il a porté. Brahim Diaz, en sélection du Maroc, c'est maintenant qu'il commence vraiment à pouvoir vraiment briller. Mais, sinon, pas le passé. Certes, il n'a pas encore vraiment fait un an au sein de cette équipe marocaine. Mais, c'est maintenant qu'il commence vraiment à briller. Donc, en sélection, on ne peut pas dire qu'il a vraiment crevé l'écran. Avec son club, Louria Madrid, ce n'est pas lui qui était l'acteur majeur. En revanche, il y a des garçons comme Loukman. Loukman, pour moi, c'est le grand favori pour remporter le Ballon d'eau. Loukman. Même si c'est un Djibélingon, il a fait seulement deux matchs, c'est pour ça qu'il est nominé parmi les 30 Ballon d'eau, etc. Loukman, lorsque tu regardes sa canne, il a fait une canne monsure. Et, en plus, il a marqué un triplé de l'Europa. Basif, c'est un de l'Europa, triplé Loukman. Donc, il a remporté un trophée avec l'Atlanta Begum. Il a joué une finale de canne. Moi, je pense vraiment que Loukman, c'est un candidat très, très sérieux. Après, il y a également Cido Girassi. Girassi aussi, pour moi, c'est un candidat très, très sérieux. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne le met pas dans la liste de Ballon d'eau. Je ne comprends pas pourquoi Girassi n'est pas dans les 30 nominés du Ballon d'eau européen. C'est tout Girassi. Pourtant, c'est un jeu qui a marqué plus de 25 buts en compte des cigars. C'est un garçon qui a un très bon ratio. C'est un garçon qui apporte énormément. Énormément dans son club. Il a beaucoup apporté à son club. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis Girassi. Pourtant, c'est un joueur qui a vraiment crevé le cran. Il a vraiment crevé le cran. Donc, les gars, moi, je pense que Girassi et Loukman, c'est les deux qui me gris du Ballon d'eau. Ils sont vraiment les deux grands favoris selon moi. Brian Diaz, voilà. Peut-être qu'il estime qu'il a remporté la LDS à Valoréal. Il a remporté la Ligue à Valoréal. Mais ce n'était pas un acteur majeur. Ce n'était pas un acteur majeur durant cette conquête-là. Durant cette épopée-là. Ce n'était pas un acteur majeur. C'est un très bon joueur. J'adore vraiment son ascension. Moi, j'ai connu ce joueur à Manchester City. J'ai connu ce joueur à Manchester City. Un joueur qui avait du mal vraiment à se mettre dans la collection de Pep Guardiola. Il n'a pas pu. Ensuite, il est parti au Mila. Il est parti. Bref, il a parcouru les clubs. Il a parcouru les clubs. Je suis vraiment très content pour lui. Comme il a pu se refaire une santé du côté du Real Madrid. Je suis vraiment très content pour lui. Mais Dela a dit que c'est lui qui mérite de remporter au Ballon. Donc, pour moi, je trouve que c'est un peu trop tôt. Donc, peut-être la saison prochaine, s'il continue sur cette lancée-là, il pourra remporter au Ballon d'Or. S'il continue avec cette formule-là, il pourra remporter au Ballon d'Or. C'est un très bon joueur. C'est même un grand joueur déjà à mon avis. Mais sur une saison entière, je trouve qu'il y a des garçons qui ont plus à porter que lui. Comme Kirafi, comme Lugman. Lugman a plus à porter que lui. La preuve, Brian James n'est même pas dans les 30 nominés du Ballon d'Or européen. Il n'est même pas dans les 30 nominés pour tant un garçon comme Lugman. Il est dans les 30 nominés. Donc, moi, je pense vraiment que Brian James ne mérite pas le Ballon d'Or africain cette saison. Le Ballon d'Or, pour moi, se joue entre deux joueurs. Girasi et Lugman. Girasi et Lugman. Donc, partage-moi un peu ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu estimes que Brian James mérite de remporter le Ballon d'Or africain cette saison ? Ou alors, tu estimes que c'est un autre joueur qui mérite ce titre ? Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la Chine. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.